Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Un jour, une œuvre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un compositeur français assez méconnu qui est Pierre Villette. Pierre Villette, originaire de Besançon, a fait ensuite carrière en Provence en étant directeur notamment du conservatoire d'Aix-en-Provence. Et cet artiste nous a laissé un grand nombre d'œuvres chorales qui, jusqu'à présent, sont assez peu enregistrées en France, alors qu'en Angleterre, beaucoup de cœurs s'en sont emparés et de manière très convaincante. Alors, je vous propose, pour rentrer dans l'esprit, si je puis dire, et l'univers de Pierre Villette, de commencer par la découverte de l'hymne à la Vierge. L'hymne à la Vierge a été composé en 1954 à partir d'une prière assez simple. « Ô toute belle Vierge Marie, votre âme trouve en Dieu le parfait amour, etc. etc. » Pierre Villette compose, sur une harmonie modale, avec des accords très enrichis, une polyphonie à quatre voix mixtes, pour soprano, alto, ténor et basse, donc, une prière simple. Et je trouve que cette simplicité est belle et mérite notre attention et notre intérêt. Alors, dans le final de cette œuvre, c'est également un bon moyen de comprendre l'écriture harmonique de Villette, qui est finalement assez complexe et qui se densifie dans d'autres œuvres à double chœur ou avec orchestre. Et ici, on a quelque chose de très simple. C'est-à-dire que Pierre Villette écrit un accord parfait, en fa, mais il va déjà rajouter l'intervalle de Sixte, qui est une harmonie très colorée. Et ceci se retrouve avec d'autres harmonies plus complexes, plus enrichies, ce qui nous donne cet enchaînement. Etc. Avec ce final, donc, très dense, avec des voix plus développées, qui nous amène à un accord terminal de Fa. Et cette résolution, qui sonne presque jazz, finalement. Et c'est ce que l'on peut retenir aussi de cette harmonie de Villette, c'est qu'il est aussi très ancré dans notre temps, avec une pleine conscience de toute l'harmonie plus actuelle. Il s'en empare, il a fait sienne, dans ce langage typiquement français, hérité de Duruflé, de Poulenc, parfois, qui nous touche et qui nous parle, je crois. Donc, n'hésitez pas d'aller découvrir cette pièce. Il y a quelques versions sur la toile, sur YouTube, de chœur anglais, notamment. Il y a une version par le chœur de chambre de Rouen. J'en profite pour vous dire que le prochain disque du chœur de chambre de Lucio Bilot mettra en valeur certaines œuvres de Pierre Villette. Et par le biais de la thématique de Noël des XXe et XXIe siècles, nous ferons également un nombre assez important de créations de compositeurs contemporains bien vivants, comme Grégoire Holland ou encore Thierry Esquèche. Le tout sera enregistré à Sainte-Estache, à Paris, avec, à l'orgue, Thomas Hospital, Acolyte, que nous aurons plaisir de retrouver très prochainement pour cette production. Donc, en attendant, belle découverte de Pierre Villette, belle écoute, restez bien chez vous, et je vous dis à très vite en musique.